Vous êtes à l'origine de cette cinquième de Beethoven, pas comme les autres. Vous êtes violoniste, professeur de musique au collège Saint-Michel à Cambolébin, c'est dans les Pyrénées-Atlantiques. Vous dirigez ce chœur, le chœur des colibris, chœur qu'on n'entend pas chanter. Comment est née cette formidable aventure ? Eh bien, suite au confinement, au retour en classe, il fallait réinventer une nouvelle façon de faire de l'art, de laisser s'exprimer les jeunes. Et comme nous avions le masque, on ne pouvait pas chanter ou alors en s'étouffant. C'était bouche fermée sinon. Voilà, ce n'était pas du tout intéressant, c'est très frustrant. Donc, il fallait trouver une autre façon, une autre alternative. Donc, on avait notre corps qu'on a réhabité à l'instant, le temps de faire cette création-là. Voilà, je me suis dit, bon, mais moi, je leur donne accès à la grande musique dans les cours. J'ai réfléchi de la percussion corporelle. Donc, je suis partie de cette œuvre magistrale. Alors, percussion corporelle, ça, c'est en bon français. Body tap ou body clapping, je crois, c'est l'expression anglaise. Vous aviez déjà pratiqué la chose ? Pas du tout. Vous vous êtes formée ? Non, quand on est musicien, on a normalement un peu le sens du rythme. Et puis, je faisais quand même... C'est là où on a la preuve que je ne suis pas totalement musicien. Tu vois que je fais un peu semblant. Et puis, dans les classes, maintenant, on ne fait plus trop de la flûte. En tout cas, moi, je n'en fais plus. Et maintenant, c'est les percussions corporelles qui sont plutôt à l'honneur, en plus du chant, qui viennent compléter le projet musical de chant. Maintenant, on fait des percussions corporelles. Donc, le principe, c'est que mon corps est un instrument ? Exactement. Vous ne le saviez pas ? Bah, du tout. Donc, on se sert de tous les timbres du corps. Enfin, je l'ai découvert avec vous, mais... Voilà. On se sert de tous les timbres, le frotter, le taper, sur le voisin, sur le torse, les doigts, les mains. Et voilà. Moi, j'ai mis en place toute une chorégraphie en suivant au plus fidèlement la partition de Beethoven. Quand vous proposez aux... Oui, il y a un boulot énorme en amont. Oui. Quand vous proposez aux élèves de faire ça, la première réaction, c'est quoi ? Le premier défi, c'est de les captiver. Oui. La première réaction... Ce sont 200, quand même. Oui, ils sont 200. Et c'est facultatif, en plus. Ah oui, oui. Et aucun ne sèche. C'est ça qui est dingue, quoi. Ah oui, non, non. Ils sont devant la porte. Dès qu'ils sortent de la cantine, ils parlent bien en courant. Non, non, aucun ne sèche. Je suis trop contente. Et oui, la première réaction, ça a été, pourquoi pas ? Et puis, c'est quand même une activité très ludique, vite efficace, vite satisfaisante, comme ils disent. Et puis, pendant le confinement, beaucoup de choses avaient circulé, beaucoup de performances artistiques en tout genre. Donc là, ça venait s'inscrire dans quelque chose, une innovation de plus, une proposition de plus. Et ils ont adoré.